Musique Avez-vous déjà rencontré Alexa ? Ce charmant prénom féminin est celui donné par la firme Amazon à son assistant vocal, chargé de répondre à vos moindres désirs connectés. Alexa, lance ma playlist jazz. Alexa, rappelle-moi l'heure de mon rendez-vous chez le dentiste. Alexa par-ci, Alexa par-là. Alexa ne cuisine pas encore la blanquette de veau et ne repasse pas encore nos chemises, mais cela ne serait tardé. Alexa est toujours là. Alexa, c'est le progrès. Oui, le progrès, oui. Alexa, c'est tout de nous et peut-être plus encore qu'on ne l'imagine. Pourtant, les interactions entre Alexa et nous sont censées être privées. En réalité, elles sont directement envoyées dans des centres d'écoute gérés par Amazon, au Costa Rica ou en Roumanie. Et là-bas, elles font l'objet d'analyses scrupuleuses par des écoutants vissés à leur chaise neuf heures par jour qui sont chargés de recueillir toutes les informations possibles et inimaginables sur votre vie privée passées au travers de ces enceintes un peu trop intelligentes. « Vilaine Alexa, ce n'est pas très gentil ce que tu nous fais là. » Et en fait, tout cela est organisé pour aider Amazon à améliorer sa technique de reconnaissance vocale. C'est ce qu'on nous explique. En tout bien, tout honneur donc. À la nuance près que la procédure n'est pas anonyme et que les employés peuvent avoir accès à toutes les données personnelles liées au compte des clients. Alexa, l'espionne qui venait de loin, gère tout cela. Et derrière Alexa, il y a le mythe de l'intelligence artificielle. En faisant appel à ce type de technologie, les pauvres incultes que nous sommes ont le sentiment que nous avons affaire à une machine, et simplement à une machine. Mais derrière une machine, aussi performante soit-elle, il y a toujours une personne humaine. Et celle-ci n'agit pas forcément pour notre meilleur bien. L'économie de l'effort physique, qui consiste à se décoller de son canapé pour allumer sa chaîne stéréo, justifie-t-elle une telle perte de liberté ? Très concrètement, Alexa, c'est Big Sister qui vous regarde dans le meilleur des mondes à venir. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501